On ne peut pas se défendre pas de l'eau, ou en allant se défendre à un homme du territoire. Nous devons nous priver à ce que nous devons faire. Si vous nous rappelez, les 11 députés et les gens ne se trouvent pas. Ce qui est de la façon de comprendre. Le fait physique et le fait anormal est de la façon de comprendre. J'ai dit, « Carim » sur moi, vous l'avez dit, « Je n'ai pas d'années si vous êtes au sein de la maison, vous êtes en train de marcher et vous êtes en train de marcher » C'est la parole, tu es la femme, et du tout le monde. J'ai dit que les gens ont pu l'aider ce n'est pas moi-même, Nathalie, si elle se dit, « Je n'ai pas dit que tu es un petit-�ôme, j'en ai dit, « Je n'ai pas dit que tu es un petit-plot ». A une épreuve de l'université de l'université d'un pays où il y a des trois pays. C'est l'université de l'université de l'université d'aujourd'hui. Je suis très heureuse. Je vais vous dire que Guilhem est venu de l'Université d'Université d'Ottawa, le président de l'Université d'Auto-Orléans d'Auto-Orléans pour le projet de la République. Les femmes sont contents, les jeunes sont contents. Je vous remercie. Mais c'est ce que je veux dire. Si on a eu l'autodéficience alimentaire, on ne le laisse pas. On ne peut pas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre en charge des institutions, Honorables députés, chers collègues, beaucoup de Sénégal. Vous faites compte que nous avons tout ce qu'on a fait dans le monde. Vous faites compte que nous devons avoir une commission de l'enquête dans le monde. de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. que l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Je pense que le Conseil constitutionnel du Sénégal sur les réclamations que vous savez que nous sommes ici sont les réclamations de la réclamation portée par le candidat du pouvoir A partir de ce moment, les députés du Sénégal A partir de ce moment, l'Assemblée nationale du Sénégal vous savez que le moment voté, le moment voté, la loi sur le parrainage ici, confier au Conseil constitutionnel le contrôle du parrainage Nous ne pouvons pas dire que nous avons dit le droit qu'on a confié au Conseil constitutionnel de contrôler le parrainage Vous avez fait face à la justice de ce pays Oui, la justice a été dite Et c'est une honte, c'est une honte C'est une honte, je dis que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire Il n'y a aucune preuve qui a été apportée Aucun débit de preuve Sinon, il n'y a pas de soucis comme nous nous sommes soucis Comme nous nous sommes soucis Je vais le faire face aux personnes à défendre le Sénégal Et ça le fait qu'il n'y a pas de soucis Je ne sais pas Vous n'allez pas à dire Quelque chose vous dit Quelle est la solution Je ne lui ai pas dit de ce pays. Vous avez condamné le Mali, vous avez condamné le Burkina Faso, vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en vouloir reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. La caravane du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal et qui s'apprend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Pas plus que vous n'avez pu rien contre ma réclamation, vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout, qui comprend et qui s'en va, n'ira. Vive le Sénégal, vive la République pour des élections dans les délais. Vive le Sénégal. Monsieur le Président, vous avez constaté que j'ai été victime d'une agression ici, comme la collègue Aminia Ghibi a été victime d'une agression. Et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Et j'espère, monsieur le Président, qu'avec la même célérité que vous avez fait le rapport sur le cas Aminia Ghibi, vous ferez la même célérité pour faire le rapport contre des agresseurs dans l'ancêtre de la Sénégal. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Bakary Bine Kamara. Suivi de Agi Mergan.